Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir, comment ça va les amis ? Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue, alors petit stream improvisé, on est dimanche soir, il est 21h30, priorité au direct n'est-ce pas, évidemment, priorité à l'actualité, ah plus important du week-end, bonsoir tout le monde, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, je vous imagine là tranquillement assis dans votre lit, peinard un dimanche soir, fin du week-end, c'est relou demain c'est lundi, mais let's go on va discuter de la prière populaire, tant qu'à faire. C'est un excellent programme de dimanche soir, moi je dis peinard sur Twitch, ça sert à ça, hop, bonsoir à toutes et à tous. Je sais pas ce que c'est que ce t-shirt, mais il y a des vibes royalistes, ce t-shirt c'est le t-shirt des justiciers du coeur de la fondation 30 millions d'amis, en fait c'est des petits animaux là, sur les, voilà, 30 millions d'amis et tout ça, t'as vu, t'as vu, regarde dans le, pardon excuse-moi, il y a un petit chien là, c'est le logo 30 millions d'amis, bref, parce que j'avais fait, j'avais participé à un live caritatif pour 30 millions d'amis en décembre, ça a rien à voir avec le royalisme. Hop 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 Hélène Thouy vous a forcé à porter le t-shirt, non pas du tout, rien à voir, rien à voir, rien à voir avec l'union de la gauche ton t-shirt du coup, non, et alors je suis même pas sûr d'avoir un t-shirt qui est, quelque part dans la plenderie, qui a à voir avec l'union de la gauche, je, voilà, merci Loneidou pour ton prime, euh, plutôt en rapport avec la dernière émission de backseat, non mais même pas en fait, c'est un des cent piternels t-shirts que j'ai, que je, que je, en même temps on est dimanche, je mets des t-shirts à la con qui traînent dans ma prendrie, et il y a des t-shirts 30 millions d'amis, bah ils nous ont enfilé plein du coup comme on avait fait un live caritatif, et du coup j'ai un sweat, j'ai un t-shirt, j'ai un porte-clés, j'ai plusieurs t-shirts, deux ou trois je crois, porte-clés et tout, du coup je me retrouve souvent à porter ce t-shirt là, mais bon comme en hiver en général j'ai un pull dessus, personne le voit, mais là je sais ce que je veux, je suis chez moi. Bonsoir en tout cas tout le monde, bienvenue, ouais on va parler de la primaire populaire du coup, parce que ça y est, c'était attendu et c'est tombé à 19h comme prévu, les résultats de cette consultation citoyenne qui aura marqué, qui aura marqué cette élection présidentielle 2022, qu'on gardera en tête pendant longtemps, la primaire populaire a rendu ses résultats, donc c'est bien Christiane Taubira qui est désignée, enfin qui est désignée candidate. Un peu la particularité de cette primaire populaire, on va en parler, alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on a déjà fait un live la semaine dernière pour en parler, donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais on va plutôt se concentrer sur Christiane Taubira et sur les réactions que ça provoque. La prod du live était vraiment merdique, la live de la primaire populaire je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et donc du coup voilà, c'est tombé à 19h, Christiane Taubira remporte la primaire populaire, moi à ce moment là j'étais dans les locaux de France Inter, parce que j'ai mon émission le dimanche soir, un dimanche de campagne, animé par Claire Servageant, et du coup on était vénère parce que les résultats tombaient après la fin de l'émission, on était en mode putain c'est dommage, si c'était tombé pendant l'émission on aurait pu en parler à l'antenne de France Inter, mais finalement non, c'est tombé juste après, dommage. Et après je suis allé dîner en famille, et donc me voilà de retour, je me suis dit tiens tant qu'à faire, on est dimanche soir, peinard, on lance un live, pour en discuter avec vous, parler un petit peu, parler un petit peu des résultats de cette primaire populaire, beaucoup de surprises, beaucoup de réactions, enfin beaucoup de surprises, beaucoup de réactions surtout, pas beaucoup de surprises parce qu'il y a beaucoup de monde qui voyait Christiane Taubira comme favorite de cette consultation. Moi, depuis le temps qu'on en parle, je vous ai toujours dit que j'avais été hyper, comment dire, réservé sur des pronostics parce que les 467 000 personnes qui sont inscrites à cette primaire populaire, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas leur composition, je ne sais pas, ça aurait pu être des masses de mélanchonistes, ça aurait pu être des masses de je ne sais pas quoi, de gens venus de nulle part ou de partout, etc. Donc en fait, moi je vous ai toujours dit que franchement les pronostics sur un truc comme ça, dont on ne connaît pas du tout la sociologie, je n'en sais rien, on verra bien. En plus le mode de scrutin est particulier, c'est un jugement majoritaire, donc ce n'est pas comme si ce n'est pas le nombre de bulletins qu'on compte, donc c'est un peu différent. Donc voilà. N'empêche que c'est quand même Christiane Taubira qui est désignée, Christiane Taubira qui était la seule candidate de premier plan, la seule personnalité politique de premier plan national à s'être volontairement portée candidate à ce processus. Je vous rappelle que c'est la particularité de ce processus de la primaire populaire qu'elle a été initiée par un collectif de citoyens engagés à gauche depuis plusieurs années, notamment issue pour partie des Gilets jaunes et pour partie du mouvement climat et d'autres associations et d'autres structures de la gauche. Merci Amiche. Et donc tout ça pour dire que plus tard, la prière populaire, on a vraiment beaucoup commencé à en parler en décembre dernier, quand Anne Hidalgo, après le meeting de Villepinte de Zemmour, a proposé de faire de la prière populaire un système de véritable primaire pour le coup de la gauche, en incitant notamment les autres candidats dont Yannick Jadot, principalement en réalité Yannick Jadot, à se présenter. Finalement, Hidalgo a perdu son pari, puisque non seulement Yannick Jadot ne s'est pas présenté à la prière populaire, mais en plus, Christiane Taubira, elle, a déclaré sa candidature à ce processus. Donc Anne Hidalgo a fait marche arrière, a dit finalement ce sera sans moi la prière populaire, je maintiens ma candidature, ça aurait pu être une vraie primaire mais ça n'en sera pas une, donc du coup ce sera sans moi. Et par ailleurs, les organisateurs de la prière populaire ont décidé de maintenir les noms des candidats qui avaient été les plus parrainés sur leur plateforme, donc Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, y compris Anne Hidalgo. Et en plus de ça, Short Margenis, Paul Larouturo, etc. Ceux qui étaient déjà candidats. Merci Benoît pour ton prime. Est-ce que tu veux que je t'envoie l'illustration des résultats détaillés ? Ah Emryk, si tu l'as, tu me l'envoies en DM Twitter, ouais ? Ou sur Discord ? Ouais, ouais, vas-y, envoie-moi ça, en vrai je suis chaud. Je t'envoie ça sur Discord, ok ça marche Emryk, merci, 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 merci. Énorme des aveux pour Hidalgo. Oui, énorme des aveux pour Hidalgo, et en même temps on va en parler, mais l'après-impopulaire a raté son objectif. C'est vrai, l'après-impopulaire a raté son objectif. L'objectif de l'après-impopulaire, c'était de créer un processus par lequel serait désignée une candidature d'union. Or, bilan des courses, non seulement c'est pas une candidature d'union, mais c'est une candidature de plus aux autres candidats qui maintiennent leur candidature. Alors, ils sont pas responsables seuls, les organisateurs d'après-impopulaire, parce que le refus de Jadot, le refus de Mélenchon, Anne Hidalgo qui fait demi-tour, ils en sont pas responsables. Hop, alors attends. Boum, boum, voilà. Hop, 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 hop. Est-il possible de m'expliquer le principe de la préimpopulaire ? Écoute, le principe de la préimpopulaire, oui, parce que, excusez-moi, pardon, il y en a peut-être parmi vous qui, en fait, découvrent tout ça ce soir, se suivent pas trop l'actualité, etc. C'est normal, vous êtes sur la bonne chaîne, bienvenue à vous. Je sais que la présidentielle, il se passe beaucoup de choses, etc. Donc j'ai bien conscience, c'est difficile à lire, excusez-moi. La préimpopulaire, c'est un processus qui a été initié par des... Voilà, par plusieurs collectifs de citoyens, je rentre pas dans le détail, visant à parvenir à une union de la gauche autour d'un bloc de valeurs écologistes, progressistes, solidaires, etc. Donc un bloc, une espèce de charte programmatique minimale, sans rentrer dans le détail de propositions, mais un truc minimal. Et leur idée, à la base, c'était que tous les candidats des différents partis politiques de la gauche allaient accepter de jouer le jeu de cette primaire populaire. Le fait est que ça n'a pas fonctionné puisque les partis ont refusé pour la plupart, à l'exception d'Anne Hidalgo qui, à un temps, a dit « Moi, je veux y aller » et qui, finalement, a fait demi-tour. Justement, n'arrivons pas à convaincre les autres de venir avec elle. Et donc, voilà. Et donc, ce soir, on a les résultats puisque plus de 467 000 citoyens s'étaient inscrits pour voter. 385 000, je crois, ont voté. Je crois que c'est à peu près ça, le chiffre. Et ils ont voté sur un mode de scrutin un peu particulier auquel les gens sont peu habitués mais qui fait partie d'une revodication d'un certain nombre de personnalités et d'organisations qui soutiennent une évolution démocratique, ce qu'on appelle le jugement majoritaire. Le principe du jugement majoritaire, je vous rappelle que dans une élection classique, un scrutin uninominal classique, vous mettez un bulletin dans l'urne sur lequel il y a écrit le nom de la personne que vous voulez voir désigner. Ça a le mérite d'être sain, vous connaissez ça par cœur. On fait ça en élection des délégués de classe, élection présidentielle, élection législative, vous connaissez. Un scrutin majoritaire, ça fonctionne différemment. Un jugement majoritaire, pardon, ça fonctionne différemment. Ça consiste à faire s'exprimer les électeurs, les votants, sur toutes les candidatures. Vous ne mettez pas qu'une seule opinion dans l'urne, en fait, vous mettez une opinion sur chacun des candidats et l'opinion que vous lui mettez, c'est une mention. Exactement sur le même principe que les mentions scolaires. Bien, très bien, bien, moyen, passable, ou insatisfaisant, je crois, c'est ça, ou insuffisant, c'est ça. Et le principe, c'est que le mode de sélection, c'est que c'est le ou la candidate qui a obtenu la meilleure moyenne ou la meilleure médiane, ça dépend comment vous faites, on peut choisir, qui est investie. Voilà. OK ? Hop, hop, hop. Et donc, voilà, le résultat de cette primaire populaire qui a été donnée, attendez, je vais vous le grossir un peu. Christiane Taubira, donc, a bien été évaluée, la mieux évaluée parmi les sept personnalités présentes au vote. Et donc, vous voyez, voilà les scores qui sont là. Pardon. Donc, de ce que je comprends de ce graphique, voilà, la moitié des gens qui se sont exprimés ont mis une mention très bien à Christiane Taubira. Les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aiment pas, ça veut dire qu'ils l'ont mis soit qu'elle était bien, soit assez bien, soit passable, soit même carrément insatisfaisante. Et les autres, voilà, vous avez les résultats qui sont ici. Je te donne mention bien pour ce live. Ça me fait plaisir. Ça me touche beaucoup. 190 000, très bien pour Taubira. Ouais, 180 000, très bien, voilà. Elle a tout, il n'y a pas de contestation. Ah, il n'y a pas de contestation possible. Oui, là, de toute évidence, Christiane Taubira est la mieux placée. Voilà, Christiane Taubira est la mieux placée. Les autres ont des jugements. Vous voyez, je trouve ça très intéressant, le Jean-Luc Mélenchon qui est très bien réparti. Remarquez Yannick Jadot aussi. Très, très bien réparti. C'est-à-dire que c'est des personnalités qui n'arrivent pas à déclencher le... le boost, quoi. Le truc supplémentaire. Ce graphique est la Routuro approuve. Hidalgo va se retirer a priori. Ah non, non, a priori, Hidalgo ne va pas se retirer. Elle a d'ores et déjà annoncé, avant même la Pré-Impopulaire, qu'elle maintenait sa candidature. Ah, Hidalgo maintient sa candidature. Ce soir, Christiane Taubira a donc été désigné, a donc remporté ce scrutin un peu particulier. Encore une fois, on ne peut pas vraiment dire que c'est une primaire parce qu'une primaire, ça suppose la volonté des candidats d'y participer. Alors là, comme il y a des candidats qui ne souhaitaient pas y participer, en fait, on a appelé ça une investiture. Quand je dis on, c'est les organisateurs de la Pré-Impopulaire ont utilisé le mot investiture populaire. Bon, c'est leur jargon et c'est leur marketing, je le comprends. On peut dire que c'est une consultation, on peut dire ça comme ça. On peut dire que c'est une consultation, quoi. Ouais, c'est ça, oui, oui, non, une consultation. Très bien, ça a le statut de consultation et c'est une consultation, ça dit quelque chose. Le premier truc qui dit quelque chose, quand même, et ça, il y a quand même, pour moi, il y a deux leçons importantes de cette primaire populaire, si on prend un peu de recul et qu'on laisse tomber les contingences contextuelles de cette élection présidentielle, c'est d'une part, la quantité de gens qui se sont inscrits et qui ont voté. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. On est un pays de 65, 70 millions d'habitants, 40 millions d'électeurs, un peu plus, je crois. Avec le taux d'obstention, ça fait qu'il y a, voilà, il y a des dizaines de millions de bulletins qui s'expriment dans les urnes à l'occasion des élections. Lorsque les partis politiques organisent des primaires, des congrès, des choses comme ça, on parle de 100, 150, parfois 200 ou 250 max personnes qui s'expriment. Je pense au Congrès des Verts, je pense à la primaire d'Europe Écologie des Verts en septembre dernier. Je pense à l'investiture citoyenne de Jean-Luc Mélenchon, même si ce n'était pas un processus de sélection, c'était un processus de validation. Voilà, pour vous donner un peu les masses de ceux à quoi on est habitué dans ce pays, on parle de ça. Là, la primaire populaire, ils ont quand même réussi à séduire plus de 380 000 personnes qui ont voté à la fin. Donc, ce n'est pas négligeable comme chiffre et ça dit à minima qu'il y a beaucoup de gens qui sont favorables à une évolution des modes de désignation des candidats à en tout cas à gauche. On ne pourrait pas permettre de parler pour la droite parce que voilà, 392 000, merci beaucoup aux énithos pour le chiffre exact. Donc, à minima pour la gauche, il y a eu ce truc-là qui a démontré qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient favorables à participer à un élément comme celui-là. Ce n'est pas négligeable et ça dit quelque chose de la volonté, y compris de dépassement des appareils politiques. Très critiqué, vous le savez, crise de la démocratie, crise de la représentativité, on ne va pas revenir dessus. Les partis politiques sont démonétisés, les gens ne les... Démonétisés, il faut faire gaffe, c'est très YouTube-esque comme terme. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup de défiance envers les partis, les appareils, les Français n'aiment pas ça, les militants n'aiment pas ça, les partis politiques eux-mêmes essayent d'évoluer, de créer des mouvements, des trucs un peu plus fumeux, gazeux, etc. On a vu plein d'expériences comme ça, ou des candidatures uniques, je pense à Éric Zemmour qui n'a pas de parti mais qui n'a qu'une candidature et après tout, il y a youplaboum. Exactement ce qu'avait fait Emmanuel Macron en 2017, un parti politique qui a les mêmes initiales que lui, let's go, on crée ça, et un an plus tard, on est élu président de la République. Donc vous voyez, on est en train de vivre des moments de plaques tectoniques, d'évolution de la vie politique qui passent, y compris par... Voilà. Donc tout ça pour dire que cette première populaire, elle participe à dire ça. Hop, hop, hop. C'était quoi le deuxième truc que je voulais dire sur la première populaire ? Merde. Je sais plus, ça va me revenir. Hop. Bizarre de voter pour quelqu'un qui n'a pas proposé de programme. Là, déjà chacun fait ce qu'il veut. Peut-être c'est une question de point de vue, mais chacun fait ce qu'il veut. Y'a tout un tas de gens qui votent pas pour les programmes et qui votent pour les personnes. C'est particulièrement vrai sur la Ve République avec le scrutin majoritaire, pardon, le suffrage universel pour le président de la République. C'est particulièrement vrai. Et donc du coup, on va pas revenir dessus. Ça participe aussi de la crise de la démocratie, d'ailleurs, ce qu'on appelle la personnification. Et les difficultés de la gauche à se réunir se lisent aussi au regard de ça. On l'a toujours dit. les mauvaises langues disent que c'est pour des histoires d'égo que la gauche arrive pas à se réunir. Moi, je pense que c'est un peu de courte vue comme ça participe, c'est vrai, mais c'est un peu de courte vue parce qu'il y a aussi des enjeux programmatiques, des enjeux tactiques et stratégiques et tout ça est à prendre en compte avec des degrés divers. Chacun se fait son analyse, mais bon. Mais bon, voilà. La Préhine Populaire, pour le coup, Christiane Taubira fait partie des candidats qui avaient validé le socle programmatique minimal, la charte de la Préhine Populaire autour des valeurs de la transition écologique, de la solidarité, tout ça, machin. Merci Simon. Merci Cadotin pour ton message, merci beaucoup. Je vois pas le problème de voter pour une personnalité à la présidentielle et voter pour un programme législatif, c'est le but. Non, c'est pas particulièrement mon but, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, je vous rappelle que présenter un programme pour une élection, ce n'est pas une obligation, c'est un usage, c'est une pratique que font les candidats de manière à attirer des électeurs parce que les électeurs, en fait, la plupart ont envie de savoir qu'est-ce que tu feras si je vote pour toi, voilà, c'est pas totalement absurde jusque-là, mais ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été le cas et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures qui se placent autour de la personne et de ce qu'elle incarne. Après, c'est aussi beaucoup une question de perception, ce qu'incarne une personnalité politique, tout le monde va pas être d'accord sur ce qu'elle incarne, mais bon. Merci Red Mewan, merci beaucoup. Donc voilà, les programmes, ça joue son rôle mais ça joue pas tout son rôle et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent non seulement au programme mais aussi à son incarnation. Alors parfois, on fait d'une pierre de coups, je vous rappelle que quand les partis politiques font des congrès, alors les partis politiques font des congrès à l'ancienne, notamment Parti communiste, Parti socialiste, l'UMP et LR aussi à leur manière, sauf le congrès de décembre dernier qui était très particulier, qui était très lié à la présidentielle, qui avait même justement vocation à remplacer un processus de primaire, c'est chelou, mais normalement, un congrès, le bannière, ce qui s'était passé au PC, un congrès, c'est une assemblée générale des adhérents qui vote sur ce qu'on appelle des motions. Une motion, c'est une plateforme programmatique qui propose une orientation au parti, aller plutôt vers là, aller plutôt vers ci, avoir des options idéologiques, mais en général, au sein du même parti, tout le monde pense à peu près de la même manière, mais il peut y avoir des tendances, mais aussi des options stratégiques, notamment les jeux d'alliance, comment doit être le parti, est-ce qu'on doit faire ami-ami avec les copains, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on y aille tout seul, etc. Et là où je vous dis qu'il ne faut pas croire que les gens votent que sur le programme, c'est qu'une grosse partie aussi des enjeux au sein des partis lors des congrès, c'est aussi l'incarnation. On ne vote pas que pour la motion ou l'orientation stratégique du parti, on vote aussi pour la personne qui va l'incarner et indirectement, on vote un peu pour le candidat. C'est ça. Salut Denis. Est-ce que le vote majoritaire va s'imposer dans les années à venir ? Le vote majoritaire, c'est déjà imposé. La Ve République repose sur le scrutin majoritaire. Je vous rappelle ça, c'est le général de Gaulle. Le scrutin majoritaire est utilisé pour les élections législatives. Il n'y a pas de proportionnel en France. Il y a eu des exceptions à ça. Il y a eu une volonté d'en rajouter de la part de beaucoup de gens. On reviendra dessus un jour si vous voulez. Mais historiquement, c'est le scrutin majoritaire. Pareil pour l'élection du président de la République. On élit le président de la République en France au suffrage d'universel direct, ce qui est déjà la grande nouveauté de 62 de De Gaulle, mais surtout au scrutin majoritaire. Pas du tout comme en Italie où c'est le Congrès qui vote, où c'est le Parlement qui s'embrouille à ne pas réussir à trouver un candidat, etc. Motion Chassaigne en 2018 au PC avec Fabien Roussel. Très bon exemple. Balou, effectivement, je pensais à ça. La motion Chassaigne-Roussel, ils étaient à égalité ensemble. L'idée, c'était que Fabien Roussel devienne le secrétaire général du parti. Et ça a du sens. En fait, la motion majoritaire du Congrès, c'est celle qui envoie le plus de représentants au sein du bureau politique du parti ou du Conseil national. Ça dépend comment ils s'organisent les partis. Et c'est normal que ce soit le porteur de la motion qui soit désigné patron du parti. Et c'est aussi normal que ce soit lui ou elle qui devienne candidat ou candidate du parti. En fait, ça a du sens tout ça. Ce n'est pas absurde. Mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler de ça. Oui, parce qu'on parlait de liens du coup entre la personne qui porte la plateforme programmatique et la plateforme programmatique elle-même. Ce n'est pas totalement une nouveauté. Le premier président élu au suffrage universel direct a été Napoléon III. Oui, enfin, comme il a fait un coup d'État, ça a vacciné tous les républicains de l'époque. Donc, il a fallu attendre longtemps avant de retrouver une élection au suffrage universel direct d'un président de la République. J'imagine Taubira présidente, ça sera la première femme à gagner l'élection. Tu peux effectivement imaginer Marine Le... Oh putain, pardon. Christiane Taubira, excusez-moi. présidente de la République, elle en est encore loin. Moi, ce que je vais regarder dans les prochains jours et ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que cette investiture par la première citoyenne va lui donner un boost dans les... dans les... dans les sondages. Ouais, j'ai l'absucé. Excusez-moi, j'ai l'absucé. J'ai l'absucé parce que tu parlais de première femme présidente de la République et j'ai failli te répondre que celle qui a le plus de chances de devenir la première femme présidente de la République, c'est Marine Le Pen si tu regardes les dernières élections. On est fatigué. Ouais, ouais, non, on est dimanche soir. Normalement, je suis sous ma couette en train de regarder Netflix. Mais comme je vous aime énormément, je vous fais un stream. Ça me fait plaisir. L'absuce mieux, s'il te plaît. Ouais, ouais, je vais mieux l'absucé, promis. Elle n'était pas dans la plupart des sondages. Bah, elle a commencé à y être à partir de décembre dernier, je crois, Taubira. Et c'est pas ouf, hein. On est clairement en dessous de 5%, c'est sûr. Mais bon, ça peut changer. Merci, Araël, pour ton prime. Pécresse a plus de chance. Ça se discute. Mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ouais, ouais, non, en vrai, t'as raison. Jean-Luc derrière Jadot, aussi important à voir. Oui et non, parce que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais caché son hostilité à participer à un processus de primaire. Donc, voire même ces dernières semaines, il est même devenu carrément hostile. Alors, en décembre dernier, il ne disait pas ça, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'avais au téléphone un certain nombre de son équipe qui me disait on va voir, on discute, nous, pour l'instant, on fait notre campagne parce qu'on a déjà notre processus interne et tout, l'union populaire, machin et tout. On a déjà notre programme et tout machin qui sort en librairie et tout. Donc, on fait notre campagne mais on discute, on va voir, etc. On n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fermé mais bon. Donc, bref, tout ça pour dire que Yannick Jadot, de son côté, Europe Écologie Les Verts ont toujours été plutôt favorables à une dynamique d'union. Ils ont déjà fait union par le passé. Je dis ça, mais en même temps, Jean-Luc aussi, il avait fait union avec le Parti Communiste. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Mais bon, Europe Écologie Les Verts, il s'était rangé derrière Amon en 2017. Là, il voulait plutôt prendre le lead. Au régional et au municipal, ça s'était plutôt bien passé. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas étonnant qu'Yannick Jadot apparaisse plus en forme dans un processus type primaire populaire que Jean-Luc Mélenchon qui, voilà, est plutôt hostile. Penses-tu que les électeurs de Jadot peuvent se rabattre sur Taubira ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Pré-impopulaire organisé par des proches de Taubira gagné par Taubira. Non, alors ça, c'est un peu une théorie du complot qui circule comme quoi, en fait, c'est depuis le début, ça avait été pensé comme un marche-pied pour Taubira, que tout ça avait été organisé d'avant. Non, pas du tout, en fait. Ce n'est pas du tout vrai. Les organisateurs de la Pré-impopulaire, ce sont des gens qui ne sont pas particulièrement pro-Taubira. Quand on avait reçu Mathilde Imer, donc une des organisatrices de la Pré-impopulaire sur le plateau de Backseat, à l'époque, c'était en juillet dernier, Taubira, on n'en parlait même pas, parce qu'on était en mode personne n'y croyait. Elle-même, Mathilde Imer, elle me disait Taubira, elle fera ce qu'elle veut, si elle veut venir, elle vient, mais pour l'instant, on travaille plutôt sur le PS et sur Europe Écologie Les Verts. Mais donc, non, 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 la Pré-impopulaire n'est pas un faunet des équipes de Taubira qui avaient tout prévu à l'avance. Non, ça, retirez-vous ça du crâne, ce n'est pas vrai. Et si le seul intérêt de cette primaire, c'était de mettre en avant un mode de scrutin peut-être plus moderne. Je ne suis pas là pour dire que c'est le seul intérêt. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a plusieurs analyses à tirer de cette Pré-impopulaire. L'une d'entre elles, tu as raison, c'est vrai que ça popularise le jugement majoritaire. Moi, le jugement majoritaire, je le connais depuis des années parce que j'ai un peu grenouillé dans le monde associatif autour de la démocratie, etc. Donc, c'est un truc dont on parle beaucoup. Il y a plein de gens qui ont découvert ce soir ce que c'était. Les mentions, bien, très bien, passables, etc. Voilà, c'est ça le jugement majoritaire. Peut-être, effectivement, que la Pré-impopulaire aura donné envie à plein de gens d'expérimenter ce type de scrutin pour plein de trucs en interne, en externe. Est-ce que Taubira pourrait se présenter pour appeler à voter Hidalgo maintenant qu'elle a gagné ? Il y a très peu de chance, il y a très peu de chance, encore une fois, Christiane Taubira. Alors, c'est vrai qu'elle avait déclaré qu'elle ne voulait pas être une candidature de plus, qu'elle voulait être une candidature d'union. Bon, une fois que tu as dit ça et que tout le monde a répondu « Bah, t'es bien gentil, mais nous, on n'a pas l'intention de faire union, on a envie de continuer dans notre coin. » Je vois mal Christiane Taubira se retirer. Elle a appelé à l'union ce soir et tout le monde lui a répondu non. Je vois mal Christiane Taubira se retirer pour se mettre derrière qui, je ne vois pas pourquoi. Elle ne va pas se mettre derrière Yannick Jadot alors qu'elle est arrivée devant lui à la Pré-impopulaire. Elle ne va pas se mettre derrière Hidalgo alors qu'Hidalgo a été investie par son propre parti. Union, Jadot, Taubira. Il faut voir. Il faut voir. Mais bon, Christiane Taubira, elle est quand même investie par un vote qui a rassemblé 392 000 personnes. Yannick Jadot est investi par une primaire interne au mouvement écolo qui a réuni plusieurs partis politiques et plus de 120 000, je crois, votants de mémoire. Donc, en fait, ils ont tous les deux une légitimité. Ils ne vont pas se retirer. Elle a eu combien de voix, Taubira ? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le jugement majoritaire, on ne compte pas les voix. Je vous le redis, le jugement majoritaire, chacun des électeurs, plutôt que de mettre un bulletin dans l'urne avec écrit un seul nom dessus, il émet un jugement sur chacune des candidatures. Donc, il juge toutes les candidatures et donc, il les juge bien, très bien, passables, insuffisants, etc. Et à la fin, du coup, ça donne un tableau qui ressemble à ça avec des mentions. Et c'est celui qui a la meilleure médiane quand on fait la médiane de toutes les mentions, c'est celui ou celle qui a la meilleure médiane qui remporte l'élection. C'est ça, un jugement majoritaire. Donc, ce n'est pas la peine de demander combien il y a de voix. Ça ne marche pas comme ça. Ça favorise le consensus mou. Alors, il y a plein de gens, effectivement, qui trouvent que les types de scrutins de type jugement majoritaire favorisent plutôt les candidatures consensuelles. Au demeurant, il y a des défenseurs du truc qui pourraient dire que c'est justement une bonne candidature et une candidature qui fait consensus. Ce qui est un argument recevable au demeurant. Mais bon, c'est vrai que c'est la prime à la radicalité ou pas tant la radicalité mais le clivage. Les personnalités clivantes, effectivement, s'en sortent mal dans ce genre de scrutin. C'est vrai. Par opposition totale à ce qui se passe en ce moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Zulrog. tu fais référence à la prime à la radicalité dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Le fait, effectivement, qu'on vit un moment politique fait de radicalisation, de radicalité, de clivage. Ce qui propulse des candidatures comme celle d'Éric Zemmour, par exemple. Le caractère radical par opposition à Marine Le Pen qui essaye de se dédiaboliser depuis 15 ans. Donc, voilà. C'était fait pour dynamiter Jean-Luc Mélenchon. Non plus, non. Non, non, encore une fois, la primaire populaire n'est pas un projet ourdi par des gens en sous-main qui ont un projet je ne sais quoi, soit maléfique pour faire chier Mélenchon, soit pour soutenir Taubira, soit pour soutenir... Non, non. Sarko était bien clivant à l'époque. T'as raison, Fabrunel, t'as raison. Nicolas Sarkozy a réussi à obtenir l'investiture de son camp en 2007 sur une réaffirmation de l'identité de droite. La droite décomplexée pour reprendre le terme qu'il a lui-même utilisé à l'époque. Et c'est vrai que ça a plu à son électorat, ça. Donc c'était l'époque du Karcher, l'époque de l'insécurité de l'immigration, etc. On dit les choses franchement, on arrête de se cacher d'être de droite, etc. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Perso, je ne suis pas trop l'actualité, mais je suis étonné que Taubira ait gagné et as-tu quelques idées ? Alors, il y a une idée qui peut expliquer en partie le succès de Christiane Taubira à l'Après Impopulaire. C'est l'image qu'a Christiane Taubira auprès de beaucoup, 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 beaucoup de sympathisants de gauche. Pour vous refaire l'histoire courte, attendez, il faut juste que j'ouvre Stream Labels, hop. Voilà. Pour vous refaire l'histoire courte, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à la radio, c'est que il y a beaucoup, notamment de jeunes, gens de gauche, qui sont nés après la cohabitation d'Unel Jospin et qui donc n'ont pas beaucoup de références d'exercice du pouvoir de la gauche, si ce n'est le quinquennat de François Hollande, qui est très critiqué par les sympathisants de gauche. Beaucoup de jeunes, notamment de jeunes, mais pas seulement, mais beaucoup de jeunes sont très critiques du quinquennat de François Hollande, trouvent que c'est un quinquennat bien trop droitier, qu'il n'a pas respecté sa propre promesse, etc. Au demeurant, ça a été un quinquennat très compliqué pour plein de raisons. Mais il y a un bon souvenir que gardent les gens de gauche de ce quinquennat de François Hollande, c'est le mariage pour tous. Alors, le mariage pour tous, c'est ce que les gens de gauche adorent, c'est une conquête, c'est la conquête d'un nouveau droit pour des gens, pour des valeurs d'égalité, de respect, etc. C'est un vrai marqueur très puissant qui fait plaisir à tous les gens de gauche. Christiane Taubira a marqué de son nom cette loi, c'est la loi Taubira, elle a défendu le mariage pour tous avec beaucoup de panache, beaucoup de courage politique face à la droite, face à la manif pour tous. Je rappelle, plus d'un million de manifestants dans les rues. Quand même, c'est rare, des moments de tension à ce niveau-là. Et donc, Christiane Taubira est une référence pour beaucoup de gens qui voient un espèce de témoignage du possible, du possible, de la conquête de nouveaux droits, etc. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut beaucoup jouer, ça. Je pense que ça joue beaucoup. Beaucoup de gens en veulent toujours à Taubira pour 2002. Tu fais référence à la candidature de Taubira à la présidentielle de 2002 pour le mouvement citoyen ou le MRC. à l'époque, je ne sais plus comment s'appelait son parti, Christiane Taubira qui avait déposé une candidature disons de centre-gauche. C'était plutôt les radicaux à l'époque. Et les radicaux de gauche, je rappelle que c'est un parti de centre-gauche, peu importe. Christiane Taubira à l'époque qui avait été accusé effectivement d'avoir participé à la dilution des voix de gauche favorisant l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc c'est vrai que Christiane Taubira à l'époque, elle était restée en travers de la gorge de beaucoup de gens de gauche qui étaient en mode super Christiane, merci, j'espère que tu es content d'avoir fait 2%, tu nous as empêchés d'arriver au second tour. Ce qui est un peu hypocrite, ce n'est pas la faute des petits candidats si les gros candidats n'arrivent pas à se qualifier. C'est une manière de mettre la poussière sous le tapis et de ne pas trop regarder sa propre responsabilité, mais bon, ça c'est historique. Donc oui, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu me dis, beaucoup de gens ont gardé en travers de la gorge la candidature de Taubira en 2002. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'en savent rien, qui ont complètement oublié qu'elle avait été candidate en 2002, que tout ça c'est l'histoire ancienne, notamment, je reparle des jeunes encore une fois. Les jeunes militants de gauche, tu leur dis, c'était qui les candidats en 2002 à la présidentielle, ils vont te dire, je ne sais plus, il y avait Jospin, il y avait Chirac, il y avait Le Pen, mais alors les autres ? Peut-être ceux qui s'y connaissent mieux en politique, ils vont te dire, il y avait Bayrou, et il y en a peut-être d'autres qui vont te sortir, il y avait qui ? Il y avait Voinet, il y avait, pour le Parti communiste, comment elle s'appelle ? Merde, qui était ministre des Sports ? Je ne sais plus, il y avait Besan Snow, il y avait Arlette Laguillet, Chevènement, Christine Boutin, elle était candidate, c'est vrai, Marie-Georges Buffet, je crois qu'il y avait 16 candidats, c'était énorme, c'était, enfin, bref. Donc bref, tout ça pour dire que, ouais, je suis d'accord avec toi, mais je minimiserai quand même un peu le côté de la candidature de 2002, les gens s'en souviennent, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça qui s'en souviennent, et je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui aient gardé une colère, etc. José Bové, merci beaucoup, José Bové. Noël, ma mère, aussi ? Non. Marie-Georges, c'est 2007. Ah ! Vers 2012, c'était qui ? Robert Rue ? Non. C'était 95, Robert Rue. Corinne Lepage, je m'en souviens, chevènement. Bové, 2007. Oui, c'est ça. Bové, ce n'était pas 2002, c'était 2007, et Noël, ma mère, c'était 2002. C'est bien Robert Rue en 2002, pour le Parti communiste, OK. Enfin bon, vous voyez ? Non mais vous voyez ? Vous voyez ? Oui, on en est. Donc le PS a deux candidats. Non, le PS a un seul candidat, une seule candidate qui s'appelle Anne Hidalgo. Le PS ne soutient pas Christiane Taubira à l'élection présidentielle de 2022 à ce stade. Mais je ne les imagine pas à changer de point de vue. Je vais être très clair avec vous. Il va bien falloir qu'il lâche Hidalgo. Bah non. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux ? Je vous rappelle que derrière, il y a l'enjeu des législatives. Au vu du score des astres d'Hidalgo, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle rejoint une Jadot ? On peut l'imaginer. Ça doit faire l'objet de négociations, notamment sur les législatives entre les écolos et les socialistes. Mais c'est possible, ouais. Et en même temps, il y a des gens au sein du PS qui diront qu'ils ont des dissensions profondes avec les écolos qui rendent impossible le fait de faire campagne ensemble, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la division de la gauche. Quand on trouve des raisons de ne pas être copain avec les copains, on en trouve plein. Il n'y a quand même pas un risque que les électeurs glissent d'Hidalgo à Taubira avec 3% dans les sondages. Ce n'est pas la fin du PS. On verra. On verra déjà. Le nucléaire. Oui et non parce que le nucléaire, je vous rappelle que les socialistes et les écolos avaient un contrat de gouvernement en 2012 qu'ils étaient d'accord sur la question du nucléaire. Ils étaient d'accord sur une sortie à terme du nucléaire. Et entre-temps, dans l'abst de temps, il y a eu un développement massif des énergies renouvelables. Si Hidalgo fait moins de 5%, le PS s'effondre pour manque de financement. Le PS sera dans la merde parce qu'ils n'auront pas de financement. Mais encore une fois, un parti existe de différentes manières possibles. Le PS est un parti qui a beaucoup d'élus. Le parti socialiste ne va pas disparaître. Le parti socialiste, ils ont la moitié des régions de ce pays. Ils ont des grandes villes. Ils ont des grandes villes en partenariat avec les écolos d'ailleurs, souvent, mais pas toujours. Ils ont des départements. Ils ont un groupe à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils ne vont pas le garder. Ça, ce sera une vraie perte d'influence sur le PS. Le PS n'a que des élus. Oui. Oui, oui. Mais bon, la France Insoumise n'a que des militants, tu vois, à l'inverse. Si tu veux aller jusque-là, c'est un peu le paradoxe du truc, quoi. C'est facile pour le PS d'accepter d'être derrière Europe Écologie Vert car historiquement, c'est l'inverse. Non, mais ça aurait du sens en demeurant. Est-ce que Taubira n'a pas aussi bénéficié d'une des rares personnalités importante à avoir soutenu la Première Populaire ? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, clairement, clairement. Bien sûr, je suis d'accord. Mais je rappelle encore une fois que la question de savoir qui va être devant qui et qui a le leadership pour remporter, etc. Il y a plusieurs manières de voir les choses. c'est-à-dire que les écolos ont fait des très bons scores au second tour des municipales de 2020 même si c'était un contexte de Covid particulier, machin, machin. Mais bon, au second tour dans les grandes villes, les écolos ont fait d'excellents scores et c'est là qu'ils se sont vus avoir le leadership à gauche. à ce moment-là, effectivement, les socialistes n'en menaient pas large. Et puis ensuite, il y a eu les régionales. Et au moment des régionales, là, c'est les socialistes qui ont fait des plutôt bons scores parce qu'ils ont conservé leurs régions et les écolos qui n'ont pas réussi à transformer l'essai et faire des bons scores. Et a fortiori, les régions dans lesquelles il y avait une union de la gauche dès le premier tour, ça n'a pas marché non plus. Donc bon, c'est là que le PS, notamment Olivier Faure, a commencé à dire aux écolos bon les gars, vous fanfaronniez en 2020 mais là, c'est à nous de fanfaronner. Donc en fait, c'est pour ça que la négo elle est impossible entre les deux. En partie. Est-ce qu'un ralliement de Taubira à Mélenchon dû à un faible pourcentage d'intention de vote pour Taubira est possible ? Je n'en sais rien. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Non, ça me paraît improbable que Taubira n'est pas de la même culture politique que celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, comme ils veulent tous l'union de tout le monde, vous savez, faire union, ça veut dire essayer de se remettre d'accord sur l'essentiel. On peut avoir des divergences sur des sujets mais sur l'essentiel, on est d'accord et on accepte de mettre de côté nos divergences pour se concentrer sur le fait qu'il y a quand même des trucs qui nous rassemblent. C'est ça le principe d'une union en politique. Pour l'instant, à gauche, on cultive plutôt sa différence. Plutôt chacun dans son couloir en disant « Mais moi, j'ai une spécificité, moi j'ai une particularité. Roussel, il est à fond là-dessus. Mélenchon, évidemment. La gauche révolutionnaire, toujours, mais ça c'est normal. Les socialistes, évidemment. Les écolos aussi. Comment Taubira peut trouver des millions pour financer sa campagne sans parti ? Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a démontré que c'était faisable. Éric Zemmour aussi est en train de nous le démontrer. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un vieux parti derrière toi pour faire campagne pour une présidentielle. Et les millions, c'est de la donation. Ça peut être un prêt à la banque, mais ça peut être aussi des donations. Tu ne peux pas voir l'avenir, fais un effort s'il te plaît. Non, désolé. Je suis un streamer assez exceptionnel, mais je n'ai pas cette compétence-là. J'ai d'autres qualités. Est-ce que Taubira aura ses parrainages, sinon à qui elle se ralliera ? C'est une très bonne question, je n'en sais rien. Il suffit d'avoir de gros donateurs. Non, parce que je te rappelle que c'est très contrôlé les dons aux partis politiques. Donc pour les campagnes, c'est 7500 euros par an et par personne maximum. Donc... Comment ne pourraient-elles pas les avoir ? Je vous rappelle qu'il y a 42 000 élus qui sont susceptibles de donner un parrainage. Historiquement, il n'y en a que 15 000 qui le font, à peu près un tiers. Qui le font. Et dans les 15 000, le gâteau n'est pas immense. Et il y a beaucoup de candidats à gauche qui doivent se battre. Et en plus, j'en parlais avec Hélène Thouy qui était l'invité de l'émission Backseat jeudi dernier qui me disait il faut avoir une grosse marge d'erreur. Ça m'a surpris. Elle m'a dit il faut bien avoir 650 promesses de parrainage pour être sûr d'en avoir 500. Je lui ai dit quand même c'est beaucoup 650. Elle m'a dit non, non, je ne déconne pas. Il y a plein de déperditions. Il y a plein de gens qui n'envoient pas le parrainage. Il y a des gens qui promettent et qui finalement ne le font pas. Voilà. Est-ce que Mélenchon les a ? Pour l'instant en fait personne ne les a. Pour l'instant il n'y a que des déclarations de chacun des candidats pour dire voilà combien de promesses on a à l'heure actuelle. Ensuite les promesses ils peuvent donner des chiffres bidons s'ils le veulent donc c'est invérifiable. Les parrainages je vous rappelle que c'est jusqu'au 3 mars donc on verra au fil de l'eau combien de parrainages est-ce que les candidats ont. Mélenchon il en a 400 selon ses dires voilà ça se trouve il en a plus ça se trouve il en a moins mais il parle de 400. On a reçu des documents à compléter que vendredi. Ah oui tiens d'ailleurs je vais essayer de vous le montrer Denis je sais pas si t'as un scan ou un truc comme ça mais le document de parrainage présidentiel je l'ai vu passer sur Twitter j'ai vu des élus le montrer il faut que j'essaie de choper voilà par exemple je vais vous montrer un tweet d'Alexandra Cordebar qui est la mère du 10ème arrondissement de Paris qui parraine à Nidalgo donc elle a tweeté je vous le montre parce qu'elle a tweeté son document donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble un parrainage voilà regardez parrainage c'est un doc c'est un putain de formulaire à la con avec des cases de merde à remplir République française le numéro qui est un numéro d'identification je crois qui est unique par élu donc ce qui permet en fait au conseil constitutionnel d'authentifier le parrainage pas que ce soit un courrier à la con envoyé par un homme qui se fait passer pour donc c'est un numéro unique je sous-signé corps de barre nom de famille nom d'usage nom de famille machin Alexandra Paul nom d'usage Né Le A demeure en A téléphone courriel déclare présenté comme candidat à l'élection présidentielle de la république nom et prénom en capital Hidalgo Anne voilà et ensuite elle doit voter elle doit pardon elle doit cocher en ma qualité de donc en ma qualité de maire d'arrondissement donc là vous avez la liste des gens qui peuvent parrainer elle a tweeté sa signature en même temps elle est maire d'arrondissement avec son accord de barre je te rassure que sa signature elle est turbo publique c'est écrit sur les bancs de l'état civil à l'entrée de la mairie en ma qualité de député sénateur représentant des français au parlement européen conseiller à l'assemblée des français de l'étranger président de conseil consulaire président du conseil exécutif de Corse président du conseil exécutif de Martinique conseiller régional membre de l'assemblée de Corse conseiller départemental conseiller de Paris conseiller métropolitain de Lyon maire, maire délégué maire d'arrondissement président d'un établissement public de coopération intercommunale la fiscalité propre président de la Polynésie française président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie membre d'une assemblée d'une collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier autre mandat habilité indiquer lequel il n'y a quoi d'autre comme mandat habilité bon bref elle a coché elle a bien coché Alexandre d'ailleurs bravo Alexandre t'as bien coché maire d'arrondissement fait à Paris 10 la date la signature merci au revoir voilà vous voyez ce doc là Alexandra Cordebarre elle l'a envoyé par courrier recommandé au conseil constitutionnel qui va pouvoir le comptabiliser donc c'est comme ça que ça marche streamer politique t'as raison Coé streamer politique le président peut s'auto-parrainer je crois pas que le président de la république puisse parrainer un candidat à une élection présidentielle non est-ce qu'on peut signer son propre parrainage oui donc bref donc bref voilà pourquoi je vous parle de ça je sais plus ah oui oui non parce que j'étais en train de vous dire que sur le vivier de parrains susceptibles il y en a quand même un paquet qui veulent pas parrainer il y a des partis qui n'ont pas de problème parce qu'ils ont déjà beaucoup d'élus notamment le parti socialiste les républicains dans une moindre mesure le parti communiste l'Europe écologie les verts maintenant il commence à avoir quand même pas mal d'élus sur le papier Macron pourrait ne pas avoir ses parrainages ah ouais c'est possible 500 followers sur la chaîne ça suffit pas t'imagines le président sortant aussi doit avoir 500 voix pour se présenter 500 parrainages oui 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 le président sortant doit avoir 500 parrainages c'est rare qu'il ait des difficultés à l'avoir à les avoir ce système est très perfectif je trouve ah oui oui complètement ah non mais je te rassure le système des parrainages il est critiqué de partout depuis longtemps Jospin avait fait des propositions dans les années 2010 il avait proposé un système de parrainage citoyen voilà est-ce que c'est possible que Taubira ne les ait pas oui tout est possible tout est possible tu penses quoi l'idée de supprimer le parrainage par élu et de mettre à la place un parrainage citoyen je n'en sais rien oui 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 je suis plutôt favorable mais bon oui à voir ça dépend du seuil ça dépend des conditions est-ce que c'est public par exemple est-ce que si on met en place des parrainages citoyens est-ce que les parrainages seront publics ça pourrait avoir du sens est-ce que ça s'est jamais vu est-ce que ça s'est déjà vu un candidat crédible qui n'a pas ses parrainages c'est pas à moi de dire qu'il est crédible et qu'il n'est pas non 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 la plupart des candidats crédibles les ont toujours eu il y a même plutôt des candidats jugés peu crédibles qui les ont quand même des tout petits candidats etc bon ça arrive mais non il y en a eu un une fois c'était en 2007 c'était Dominique de Villepin qui n'avait pas ses 500 parrainages et qui ne s'est pas présenté à la présidentielle et il y a des mauvaises langues qui disaient qu'il a fait exprès de ne pas avoir 500 parrainages pour ne pas se présenter à la présidentielle 2012 de Villepin oui 2012 pardon oui oui 2012 mais non 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 attends Villepin c'était pas justement le poulain de Chirac contre Sarko pendant l'affaire Clearstream etc non c'était 2007 justement mais oui c'était le poulain de la Chirac justement contre Sarko en 2007 oui c'était bien 2007 ouais donc il avait perdu un vote interne à l'UMP ouais mais il avait voulu se présenter quand même je me souviens je crois il avait laissé bon il avait laissé entendre que pourquoi pas oui est-ce que Coluche les avait ou pas je crois ouais je crois je sais pas si c'était un enjeu vraiment en tout cas Coluche c'était avant même la question des parrainages il avait été testé avec un bon score dans des sondages un positionnement pour place publique un pronostic j'en sais rien du tout place publique je sais pas moi qu'est-ce qu'ils deviennent je sais pas ouais donc voilà qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur la première populaire qu'on n'a pas déjà dit donc je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent que Christiane Taubira a donc remporté cette consultation citoyenne organisée par des collectifs de gauche qui souhaitaient originellement proposer un processus d'unification de la gauche finalement ils y sont pas arrivés à unir la gauche ils ne sont arrivés qu'à légitimer une candidate de plus donc Christiane Taubira qui a quand même appelé à l'union mais bon c'est pas sûr que enfin en tout cas les autres lui ont répondu non donc ça semble encore plus bloqué qu'avant avec même une candidature de plus néanmoins je reviens là-dessus je reviens là-dessus la première populaire est quand même une initiative qui aura réuni 392 000 personnes qui ont voté qui ont été prêtes à y participer donc c'est une force non négligeable ça dit quelque chose d'important de la volonté de beaucoup de gens notamment à gauche de dépasser les appareils politiques traditionnels pour réussir à déclencher des dynamiques d'union et de candidature aux élections donc voilà quoi c'est à garder en tête c'est un élément non négligeable de réorganisation de notre paysage politique dans la lignée du mouvement des gilets jaunes dans la lignée de la crise politique de la crise démocratique de la volonté d'unir la gauche pour pas qu'il soit effacé combien à être candidature à gauche du coup bonne question faire le décompte dans tous les cas qu'importe la personne passante à la présidentielle je vois mal une majorité à l'assemblée même moi j'ai plus de chances de battre Macron si je me présente bah vas-y si je te dise je te dise Ah oui, il y a Anna Gepp-Corterie qui annonce son ralliement à Jean-Luc Mélenchon. Qui est donc celle qui est arrivée en dernier à la Prière Populaire. C'est pas le ralliement du siècle. Mais ok. Ok. Jean-Luc Mélenchon va se rallier derrière Hidalgo, j'en suis sûr. Oui, non. Tout est possible. Non, sauf ça. Donc voilà, je précise que la Prière Populaire, je crois qu'ils ont annoncé vouloir continuer leur travail à l'occasion des élections législatives de juin prochain. Donc on verra. On verra ce qu'il en est, comment ça s'organise. La question des législatives va être une question importante parce que si la gauche, ça paraît bien d'en mancher, ne remporte pas l'élection présidentielle, se pose la question de son inscription dans le paysage parlementaire. Il y a un monde dans lequel la gauche est effacée du Parlement. Dans des proportions similaires à ce qui avait pu se passer en 1993 au moment de la vague bleue, le grand chelème, quand on disait à l'époque, où la droite avait gagné absolument tous les sièges à l'Assemblée nationale. Il devait en rester en une cinquantaine, je crois, pour la gauche. Législative 52, 93. C'était ça, la législative en 1993. Donc vous voyez, la gauche était limitée à ces sièges-là, dans l'hémicycle. Tout le reste était la droite, entre l'UDF et l'ERPR. Il est possible qu'en juin prochain, on se retrouve dans une dynamique similaire, avec un gros groupe La République En Marche majoritaire, un gros groupe Les Républicains, et deux groupes, ou un seul, le Rassemblement National Éric Zemmour. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est quoi ? Attends, je vais te montrer. Législative 2017. Boum. Tiens, ben voilà, t'as une infographie du monde. Aujourd'hui, c'est ça. Mais non, mais pas du tout, c'est pas ça du tout, qu'est-ce que je raconte ? Ça, c'est une projection. Ah, mais non, mais oui, ça, c'était la série d'articles du monde sur les modes de scrutin. Pardon, pardon, pardon. C'est pas ça du tout. C'était ça en 2017. Donc La République En Marche, le Modem, le groupe UDI Agir, les Républicains, le Rassemblement National et leurs alliés, les socialistes, les communistes et les insoumis. Pas mal de défections La République En Marche depuis. Ouais, ils en ont perdu. Alors, vous savez, après, il y a eu des mouvements internes. Il y en a qui sont allés vers le Modem et vers Agir. Donc, c'est un peu particulier parce que ça reste au sein de la majorité. Ils ont réussi des ralliements. Du coup, le groupe Agir qui a quitté l'UDI pour les rejoindre et tout. Donc, 50 à peu près députés. Ouais, c'est à peu près dans ces eaux-là, à peu près. Mais donc, il y a quand même une majorité... Enfin, à gauche, le plus gros parti, c'est celui des socialistes. Le plus gros groupe, pardon, à l'Assemblée Nationale, c'est celui des socialistes. Ensuite, c'est les communistes et ensuite, c'est les insoumis, dans l'ordre. Et les écolos n'ont pas de groupe. Je vérifie. Voilà, c'est ça. Les socialistes, ils sont 26. La France insoumise, ils sont 17. Ah non, les communistes sont 15, pardon. Ils sont moins que les insoumis. Après, je peux vous montrer les législatives de 97. Quand la gauche plurielle arrive au pouvoir. Élections législatives 1997, boum, boum, boum. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'Assemblée Nationale qui est sortie des urnes après la dissolution en 97 à l'occasion des élections législatives. Et donc, c'est la gauche plurielle qui arrive au pouvoir entre les socialistes, les communistes, les radicaux de gauche, etc. Et c'était une cohabitation, effectivement. Jacques Chirac était président de la République. Mais c'est la gauche plurielle qui a remporté les élections derrière... Ouais, ouais, ouais. Absolument. Est-ce que tu pourrais expliquer la stratégie de Chirac dans la dissolution ? Bah, il s'est planté, Chirac. Sa stratégie, c'était pas d'avoir la gauche plurielle au pouvoir. La stratégie de Chirac, c'était de dissoudre l'Assemblée Nationale pour essayer d'avoir une majorité plus claire. Il avait une majorité qui était chelou parce qu'il y avait une grosse partie de l'UDF, il y avait des gens qui ne soutenaient pas directement. En gros, il restait plein de balles à durien, c'était un peu le bordel. Et conseillé par Juppé, qui était son Premier ministre, il a proposé de dissoudre. Dans l'espoir que les élections législatives lui apporteraient un bon gros boost. Il n'y avait plus rien à perdre. Il n'y avait plus... Non, non, mais non, effectivement, il l'a fait parce qu'il n'y avait plus grand chose à perdre. Non, non, c'est vrai. Il risquait de perdre sa majorité, c'était le bordel et tout. Enfin, bref. La faute à balles à dur. Toujours reporter la faute sur les autres. C'est comme quand tu perds une élection, c'est toujours la faute des autres. L'année suivante, il aurait perdu. Il y avait aussi des projections où il se disait qu'il ne fallait pas qu'il attende. Parce que s'il attendait, plus il attendait, plus il avait de chances de perdre. Donc s'il dissolvait, il fallait qu'il le fasse tout de suite. En gros, il y avait un peu ça, quoi. Juppé, avec ses réformes à la fin 95, a dû avoir sa part, je pense. Bah oui, 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 il y avait les grandes grèves de 95, de l'été 95. C'était un choc à l'époque. Les socialistes n'attendaient pas à revenir au pouvoir aussi vite. À revenir au pouvoir. Jospin avait perdu la présidentielle en 95, il arrive premier ministre en 97. Donc c'était plutôt un répit pour la gauche pluriale. C'est étonnant d'être réélu après une cohabitation. Ça dépend, tu parles d'un président de la République ou d'un premier ministre. Non, au contraire, pas un président de la République, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, pardon, c'est... C'est ce qui s'était passé pour Mitterrand en 88. Il avait le beau rôle. C'est Chirac qui s'était pris les coups dans la gueule, l'impopularité, les mesures impopulaires, etc. Le président de la République était peinard, il avait sa hauteur de vue. Et du coup, les Français, voilà, plein d'électeurs ont préféré voter Mitterrand. Ça veut dire quoi, gauche plurielle ? La gauche plurielle, c'était une coalition. La gauche plurielle, c'était une coalition entre plusieurs partis politiques de gauche pour gouverner ensemble dans un gouvernement de coalition dirigé par Lionel Jospin. Donc la gauche plurielle, il y avait les écolos, les communistes et les socialistes. Ce qui est une union de la gauche, comme tu en retrouves aujourd'hui dans plusieurs exécutifs municipaux. À Paris, par exemple, Hidalgo, elle est la tête d'une coalition de la gauche. Hidalgo est à Paris, ce que Jospin a été à la France 97. Un peu. ... On a déjà eu des écolos pas de gauche en France. Dans la tradition écologiste, il y a eu plusieurs candidats. Alors, c'était des candidatures, des tout petits candidats dans les années 70 et 80, aux élections qui se présentaient comme ni de gauche ni de droite, juste environnementalistes. Et à partir de 95, on a eu Dominique Vannet, on a eu une affirmation d'écolos de gauche. Mais il y a eu aussi Cap 21, avec Corinne Lepage, qui s'est présentée en 2002, je ne dis pas de bêtises, qui, elle, défendait une écologie plutôt sandriste. Donc d'une autre tradition politique, qui n'était pas du tout dans la mouvance alter-mondialiste, zadiste. Je caricature un peu, mais ça n'a jamais fait des scores très importants, comparativement à Europe Écologie et Vert aujourd'hui. Je trouve rigolo le tweet de Clémentine Autain, qui dit exactement le contraire de ce qu'elle a dit sur le plateau de Baxic, la cohérence, tout ça, tout ça. Oui, mais c'est de la politique, ça. Je ne sais pas ce qu'elle a tweeté Clémentine Autain, je n'ai pas vu. Après, encore une fois, vous me parlez de gauche et de droite, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un peu en fonction de vous que c'est vous qui voyez ce que c'est que la gauche et la droite, selon votre propre prise, parce que tu as des écolos dans les pays d'Europe du Nord qui défendent un fonds nucléaire, qui seraient considérés comme des écologistes de droite par certains écologistes français. Enfin, vous voyez, bon, après ça, je vous laisse gérer, c'est vous qui voyez. Je ne vois pas pourquoi l'Europe Écologie et Vert est considérée de gauche. Je n'en sais rien. La droite et la gauche, selon comment on est tourné, ça change tout. C'est un peu ça, quoi. Le nucléaire n'est ni de gauche ni de droite, il faut arrêter. Je ne sais pas si le nucléaire, c'est de gauche ou de droite, je suis comme toi, moi, je ne pense pas qu'il y ait de couleur politique à la source d'énergie d'origine nucléaire. Ceci étant, je constate qu'il existe des personnes opposées au nucléaire que l'on trouve à gauche de l'hémicycle et qu'il existe des gens favorables au nucléaire que l'on trouve historiquement à droite de l'hémicycle. Mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, être pro et anti-nuc, pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. On a déjà dit qu'il fallait dépasser un peu ça. Et par ailleurs, il y a des gens de gauche pro-nucléaire, comme le Parti communiste, par exemple, oui. Mais en même temps, pro-nucléaire, ça veut dire quoi ? C'est toujours pareil, pro-nucléaire, ça veut dire quoi ? Demain, tu passes chez Cyprien. Ouais, demain, je serai dans l'émission 301 vues de Cyprien. C'est quoi ? Hop, avec EnjoyPhoenix. Donc c'est demain soir à 20h30, notez-le dans vos agendas. Demain soir à 20h30 sur twitch.tv slash cyprien live. Je serai dans l'émission 301 vues. Ça va être trop bien. C'est trop cool de la part de Cyprien de m'avoir invité. D'ailleurs, ton passage dans France Inter était super. Ouais, merci, c'était cool. Écrivez dans mon carnet de correspondance, c'est ça. Trop cool, à quand je sais pop-corn ? Je suis déjà allé chez pop-corn, deux fois. Bisous au bro, d'ailleurs, de l'émission pop-corn. T.O., P.A., tout ça. Bon, les gars, il se fait tard. Les gars et les meufs. Il se fait tard. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Rien à voir. Non, il se fait tard. Je disais juste que j'allais aller dormir. Parce qu'il y a un moment, ça va cinq minutes. Demain, je ne stream pas, du coup. Je ne stream pas. Je vais juste sur 301 vues, du coup, chez Cyprien. Mardi, on fait les questions d'actualité au gouvernement. Mercredi, on a Sénastream. Jeudi, on a Backseat. Voilà. C'est une semaine classique, cette semaine. Merci, 5FT, Lord Malak. Merci beaucoup pour ton prime. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Tout ça, tout ça. Détendez-vous. Lisez des articles. On se met bien. On se retrouve mardi. Et d'ici là, je vous fais des bisous. À demain. Ciao. Au revoir. Non, pas à demain. Du coup, à mardi. Putain, il est con. Il faut vraiment qu'il aille dormir. Allez, des bisous. Ciao. Salut.